C'est l'une nombreuse polémique qui ont agité le premier week-end de la Coupe du Monde. Les hymnes chantés par des chœurs d'enfants ont en effet provoqué de très vives réactions. S'attirant de ces vers critiques venus des quatre coins de la planète rugby, l'affaire a pris suffisamment d'ampleur pour que les organisateurs du Mondial prennent le dossier à bras le corps depuis lundi. Ces hymnes ont surpris, voire déstabilisé les fans traditionnels habitués à des versions différentes. Nous sommes attentifs à ces retours négatifs sachant que la qualité artistique de l'hymne n'est pas à remettre en cause. A ainsi confié Jacques Rivoal, le patron de France 2023, lors d'un point presse mercredi. Dans un souci d'apaisement sur ce sujet, qui est un sujet très sensible, on est en train de finaliser des versions retravaillées. Simplifiées, tout en préservant la voix des enfants. Elles n'auront plus de versions chantées en canon, ce qui déstabilisait les spectateurs. Il y a toute une série de réarrangements. Avec la suppression de la polyphonie. On retravaille les hymnes et on les propose aux équipes pour recueillir leur assentiment et on espère que ces versions seront désormais retenues. Et en plus de retravailler les hymnes chantées par les chorales, les organisateurs ont également décidé de permettre à chaque fédération de choisir entre ces hymnes interprétés par les enfants et une version plus traditionnelle. Et à en croire BFM TV, les premiers pays interrogés, parmi lesquels la France, ont décidé de poursuivre l'interprétation des hymnes avec la nouvelle version des chorales sans canon. Et si les enfants ne chanteront plus dans les stades comme initialement prévu, ils pourront en revanche assister au match. Les enfants dont on entendra les voix seront présents dans les stades. Le scénario, c'est que toutes les fédérations, nous l'espérons et c'est en bonne voie, choisissent ces versions enregistrées qui seront en phase avec les attentes des fans et des équipes. Ce qui est très important pour l'expérience, a expliqué Julien Collette, directeur général du comité d'organisation à l'origine de ce projet, dans des propos rapportés par RMC. Nous attachons une grande importance à ce que les enfants et les encadrants puissent profiter de cette expérience, mais les versions seront diffusées de manière enregistrée. Le dirigeant en a d'ailleurs profité pour affirmer que tous les hymnes proposés au cours du premier week-end avaient reçu l'aval de chaque fédération. Chaque version d'hymne diffusée ou chantée, en particulier la marseillaise, avait été validée en amont par les fédérations, a-t-il assuré. L'effet repris en chœur par les 80 000 fans du Stade de France a créé un peu de confusion dans l'expérience et nous a incité à prendre cette décision de permettre à l'ensemble des spectateurs, aux équipes de bénéficier d'une version plus en phase avec les attentes, à savoir reprendre l'hymne en chœur sans avoir cet effet de juxtaposition de voix.